M. le Président, et vous savez, je suis très sensible à la question de la discrimination sur les genres, mais je suis encore plus sensible à l'écosystème scientifique actuellement au Canada. Et moi, je peux vous dire, M. le Président, je ne suis pas fier de ce gouvernement-là. Je ne suis pas fier de ce gouvernement-là, qui est le seul parmi les pays du G7 à avoir réduit ses investissements au cours des 20 dernières années en recherche et en développement. Je ne suis pas fier, M. le Président, de ce gouvernement qui n'a pas augmenté les bourses d'études pour nos jeunes scientifiques, pour nos étudiants, depuis 20 ans, M. le Président. M. le Président, moi, je ne suis pas fier quand on est le seul pays du G7 à avoir perdu des chercheurs au cours des six dernières années. Il n'y a rien pour être fier, M. le Président. Et parlant de fierté, je vais tenter de nous en randonner un petit peu en espérant pouvoir convaincre certains de mes collègues de l'importance de la recherche scientifique au Canada. Pas seulement des belles paroles, des actions. Et des actions, nos voisins du Sud en font beaucoup, M. Durand. Et voici les actions qu'ils ont faites. Au cours des cinq prochaines années, dans le cadre de la CHIPS and Science Act qui a été adoptée aux États-Unis, le budget de la – de base – de la National Science Foundation, le plus grand programme d'investissement de recherche aux États-Unis, va doubler, M. le Président. Qu'adviendra-t-il, M. Durand, de la compétitivité du Canada si le gouvernement fédéral ne rose pas significativement ses investissements en recherche et développement? M. C'est une excellente question que malheureusement, je n'ai pas de réponse à donner à cette question. Cependant, le seul point que je peux ajouter, c'est que je ne crois pas qu'il faut nécessairement regarder au marché américain comme étant la source. Le Québec a déjà pris des excellentes mesures avec le SKRI 2, avec le Conseil d'innovation québécois, avec M. Luc Syrois. Donc, le Québec est en train de se positionner de façon – comme étant un leader dans l'espace d'innovation auquel tout l'écosystème canadien peut s'inspirer également. M. Durand, de mettre de l'avant-plan les initiatives du Québec. J'essaie de faire une perspective globale. Moi, je suis au gouvernement fédéral et je remarque qu'il n'y a pas d'innovateur en chef au Canada à ma connaissance. Je pense que ce serait quand même une bonne idée possiblement de pouvoir instaurer un poste en ce sens, comme la conseillère scientifique en chef. On connaît le parallèle qui existe au Québec. Mais je vous remercie de votre réponse et c'est tout le temps qui m'est alloué aujourd'hui.